Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va très bien. Je pense que vous pouvez le voir à mon visage, que tout va bien. Je suis hyper content de vous retrouver dans cette vidéo. C'est une vidéo qui est spéciale parce que je ne peux pas dire que je suis content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo parce que là, ça fait quasiment 3 ans que j'ai disparu des réseaux sociaux, que j'ai disparu de YouTube, que j'ai disparu d'Instagram du jour au lendemain, sans vous expliquer la raison du pourquoi. Cette vidéo, elle est là pour aujourd'hui vous expliquer tout, vous raconter tout ce qui s'est passé, pourquoi on nous a saisi la Turbo S et la GT3, comment ça s'est passé, pourquoi on s'est fait arrêter, est-ce qu'on a pu récupérer les voitures, combien de temps on nous les a saisies, bref, il y a 10 000 questions. Qu'est-ce que j'ai fait durant toute cette période-là ? Est-ce que j'ai eu d'autres voitures ? Et surtout, qu'est-ce qui va se passer maintenant sur cette chaîne YouTube ? Donc, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, restez bien attentif parce que je vais vous communiquer pas mal d'informations qui vont pouvoir vous servir aussi pour éviter que vous fassiez les mêmes conneries que j'ai pu faire. Ça fait plaisir de vous faire cette vidéo. Vous ne pouvez pas savoir, j'ai tellement attendu avant de vous faire cette vidéo. Je pense que c'est la vidéo de YouTube qui a été la plus attendue. Alors, à petite échelle parce que j'ai très peu de personnes qui me regardent, mais c'est franchement une vidéo, ça fait 3 ans que vous vous attendez de la voir. Et moi aussi, ça fait 3 ans que j'attends de vous la montrer. Genre, pour faire cette vidéo, comme je ne savais pas comment j'allais faire cette vidéo, si je devais demander à un pote de me filmer, si je devais faire ci ou je ne sais pas, ah oui, j'ai malheureusement une petite angine qui s'est déclarée récemment. Donc, c'est le début de l'angine, j'ai la gorge qui me picote. Et en fait, plus je parle, plus j'ai mal. Du coup, je me suis dit, quoi de mieux que de revenir sur les lieux du crime pour vous parler de tout ça. Et je me suis dit, en vrai, je vais me poser dans la voiture, je vais allumer la caméra et je vais raconter tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc, je vais poser la caméra parce que là, j'ai mal au bras, comme j'ai un bras qui fait cette taille-là et j'ai une caméra qui pèse 3 kilos. Je vais poser la caméra. Avant de commencer la vidéo, juste tenez à vous remercier du fond du cœur pour tous les messages que vous m'avez envoyés de soutien, que ce soit le 18 mai quand je me suis fait arrêter il y a quasiment 3 ans et vous m'avez envoyé des messages de soutien trop gentils pour me dire, t'inquiète David, tu vas récupérer à la voiture, on est avec toi, etc. Que ce soit là, quand j'ai réactivé mon compte Instagram il y a quelques jours et j'ai reçu des milliers de messages, des milliers de messages. Mais en fait, vous ne vous rendez pas compte, moi, je ne m'attendais pas à ça. Moi, pour moi, je suis parti d'Instagram du jour au lendemain sans vous expliquer pourquoi, comme un salopard. En vrai, il y avait une raison, il y avait une vraie raison pour le coup. Mais je suis parti du jour au lendemain, je me suis dit je vais revenir 3 ans après, il y aura 10 pelés à tout péter qui se souviendront de ma tête mais sinon les gens, ils n'en auront rien à foutre. Et en fait, pas du tout, j'ai reçu tellement de messages. Donc merci du fond du cœur, ça me fait tellement plaisir. Ça me donne une motivation de fou pour vous faire des vidéos, forcément. Ça me donne une motivation pour reparler face caméra, vous raconter tout ce qui s'est passé et vous faire d'autres contenus parce que c'est ultra satisfaisant. Avant de commencer et rentrer dans les détails, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui vont voir cette vidéo, voilà, je m'appelle David, j'ai 25 ans, je suis un passionné d'automobiles. C'est une chaîne d'automobiles donc forcément, je suis un passionné d'automobiles. Puis j'ai l'âge de 3-4 ans, je pense qu'aux voitures. Et comme tout passionné d'automobiles qui se respectent, on a toujours rêvé d'avoir des voitures de sport ou des belles voitures ou des voitures qui nous ont fait rêver plus jeunes. Et moi, c'était mon cas. Et du coup, comme j'ai un parcours assez atypique, je ne suis pas du tout scolaire et je ne l'ai jamais été, j'ai commencé à travailler assez jeune à l'âge de 17-18 ans dans l'espoir d'un jour de pouvoir m'acheter ma voiture de rêve, etc. Et ça allait assez vite, j'ai monté ma première entreprise, ça s'est bien développé. Et à l'âge de 21 ans, j'ai pu m'acheter ma première voiture de vrai sport. Vrai sport, ça ne veut rien dire. Ma première voiture de sport. Et avant, j'avais des voitures. J'avais ma petite Smart quand j'ai pu m'acheter ma première Smart. Après, j'ai eu ma petite BM 318D. Petit à petit, j'ai pu acheter des voitures. Jusqu'au jour où j'ai pu acheter ma première vraie voiture de sport à 21 ans qui était le Jaguar F-Typer. Donc, certains d'entre vous, je pense, s'en souviennent. Voiture de dingue. Et en fait, ce qui se passait, c'est que comme j'aime les voitures, j'ai commencé à mettre sur Instagram quelques photos de voitures, etc. C'est qu'au moment du confinement, c'était une période qui était un peu particulière pour tout le monde. Ça m'a toujours fait kiffer de regarder des vidéos YouTube. Et vas-y, pourquoi pas, fais une vidéo sur la Turbo S que t'as. Elle est vraiment particulière. Peut-être que ça pourra intéresser des gens. Et ta façon de parler par rapport à la Turbo S, ça pourra plaire, tu vois. Je me suis dit ça. Pour ceux qui ne connaissent pas la voiture, c'était une Porsche 911 Turbo S Phase 2 de 2017 qui était stage 2, 650 chevaux avec une ligne Quicksilver, straight pipe. Donc, autant vous dire qu'au niveau bruit, c'était n'importe quoi. C'était une Kalachnikov. Et du coup, je l'ai fait cette première vidéo YouTube sur ma chaîne. Je vous la présente à ma façon. Et la vidéo, en fait, je la poste. Et franchement, rapidement, elle fait pas mal de vues. Et les retours sont bons. Enfin, c'est même pas en termes de vues. C'est surtout que les messages, les commentaires et les retours que j'ai sont super bons. Et du coup, ça me plaît. Et aujourd'hui, la vidéo, je crois qu'elle a quasiment 100 000 vues. C'était ma première vidéo sur YouTube. Ça m'a donné envie d'en faire une deuxième pendant le confinement, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Et en fait, cette chaîne YouTube, j'ai juste voulu la faire à ma façon. En fait, c'était juste partager mon rapport aux voitures, à ma sauce, avec mon authenticité. Voilà. Ça vous plaisait bien. Et voilà, c'est cool. Et moi, ça m'a donné trop envie de continuer. Et j'ai commencé à prendre du plaisir, à partager tout ça. Et j'adorais faire ça. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin du confinement, j'étais en Suisse pendant le confinement, je rentre à Paris. Et là, je reçois un message d'un abonné sur Instagram qui s'appelle Flavien, qui me dit « Salut David, j'ai une 911 phase de GT3. Est-ce que t'es chaud ? On fait une petite vidéo YouTube ensemble. » Moi, forcément, vous me connaissez. Je me dis « Bah ouais, bien évidemment, je suis méga bouillant de faire une vidéo avec une GT3. C'est une pièce de malade. GT3 Turbo S, ça va être la folie. » Et du coup, je retrouve Flavien. Je lui donne rendez-vous le 18 mai à Rennes-Moulins dans le 78, donc exactement là où on est. Et on commence à faire la vidéo. GT3 Turbo S, vidéo de malade, vidéo de ouf. C'est une vidéo trop bien. Avec Flavien, on s'entend super bien en plus. Entre deux passionnés de voiture qui forchent, on s'entend forcément bien. Vous, vous doutez bien que dans la vidéo, voilà, on a testé un peu les Cup 2 de la GT3, tu vois. La vidéo se passe très bien. Tout se passe très bien. On finit la vidéo. Et je dis à Flavien, viens, on s'arrête là. Tu me prends une petite photo comme ça, j'ai la miniature de la vidéo. Et là, vous voyez sur la photo que ma Turbo S, elle dépasse un petit peu sur la route. Mesdames et messieurs, bienvenue sur les lieux du crime. Je vous montre exactement comment les voitures étaient le jour de l'arrestation. On termine la vidéo, on est garés là, on prend la photo, et là, la voiture de gendarmerie, elle arrive ici, elle se gare là, et là, comme ma voiture, elle dépasse un petit peu, bah du coup, voilà, arrestation, et le contrôle démarre. Et qu'ils nous disent, ouais, la voiture, elle était sur le bas-côté, vous étiez sur le bord de la route, il y a une infraction, etc. Oui, il n'y a pas de plaque à l'avant sur la Turbo S. À l'époque, j'avais la Turbo S avec la plaque Booba, donc je n'avais pas la plaque à l'avant. Il y a une infraction, effectivement, donc on prend une amende, etc. Le contrôle se termine, tout se passe bien. Et là, il y a un jour d'arbre qui débarque et qui va à côté de ma voiture avec une petite lampe torche du seigneur et qui commence à regarder à l'intérieur de la voiture. Et là, il voit à quoi ? Il voit à ma GoPro attachée comme ça au pare-brise et la GoPro attachée derrière sur la GT3, sur l'arceau là. Il vient me voir, il me dit, sortez-moi les GoPro. Sortez-moi les GoPro, mot pour mot. Et là, dans ma tête, il se passe un calcul savant, frérot, un calcul où je commence à me dire, alors, attends, si je lui prends la GoPro et je lui passe, mais qu'il regarde les caméras et regarde les vidéos, peut-être qu'il va avoir des preuves pour pouvoir me mettre une amende parce que j'ai fait peut-être un excès vitesse dans la vidéo. Mais d'un côté, si je ne lui passe pas, il va croire que j'ai... Ça veut dire que j'ai forcément fait une connerie. Donc, du coup, est-ce que je lui passe ? Je ne lui passe pas. Mais si je lui passe, ça me montrera que comme je ne connaissais pas mes putains de rois et qu'il me dit, sortez-moi les GoPro, il a le pouvoir de pouvoir me demander de sortir les GoPro, tu vois. J'ouvre ma voiture, je prends la GoPro et je lui passe. Et tout part de là. Voilà. Donc, à ce moment-là, quand il commence à prendre la GoPro, il l'allume, il regarde le petit écran derrière, il démarre et il tombe sur quoi ? La Turbo S, la GT3 côte à côte sur un launch control. Donc, à ce moment-là, lui, il se dit, c'est une régalade, ce que j'ai devant les yeux. C'est absolument magnifique. Mais pas dans le bon sens du terme, pas comme nous qui regardons la vidéo et qui se disons, putain, folie Turbo S GT3 qui fait un launch control. Non, 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 régalade, on va les allumer. Il va voir ses collègues. Moi, je regarde Flavien, je commence à dire, putain, ça ne sent pas très bon. J'espère que, voilà, ça va être tranquille. Il vient vers nous, il dit, vous pouvez appeler quelqu'un qui puisse venir vous chercher, vous pensez là ? Moi, je le regarde, je dis, mais pourquoi vous voulez qu'on appelle quelqu'un ? Mais parce qu'en fait, là, vous n'avez pas compris, mais vos voitures, les gars, vos voitures, vous ne les récupérez pas, en fait. Là, elles partent à la fourrière. Et là, à peine il dit ça, il y a déjà des pannes de mine qui est là, qui prend nos voitures et qui les met sur la fourrière. Il est 21h30, je ne comprends rien à ce qui se passe. Je viens de rencontrer Flavien il y a 2h30. On a tourné une vidéo de folie. Moi, je pensais déjà dans ma tête au titre de la vidéo. Et là, je vois ma turbo, c'est la GT3 qui commence à partir sur la dépanne. Je vous fais une petite story. Je vais me faire une vidéo génère parce que là, j'ai envie de pleurer. Attends, je suis. Là, je me décompose. Littéralement, je me décompose. Vraiment, je me décompose. Mais quelqu'un qui aime les voitures et qui est passionné, si tu lui saisisses sa voiture de rêve qui, pour lui, représente beaucoup de choses, beaucoup trop de choses par rapport à quelqu'un de normal, quand on te saisit ta voiture, c'est une atteinte à la vie privée. Mais c'est une atteinte à la vie privée en règle générale. Saisir ta voiture, c'est la tienne. Tu as travaillé, tu te l'es payée, tu te la saisis. Avec Flavien, on se regarde, on est décomposé. Je rentre chez moi, j'appelle Georges, donc GMK, que je salue d'ailleurs. Je lui raconte l'histoire. Je lui dis, est-ce que tu as une solution? Qu'est-ce que je vais faire? Et il me dit, mais pourquoi tu lui as passé la GoPro? Mais tu aurais dû bouffer la carte mémoire, tu aurais dû l'avaler. Jamais tu lui passes la GoPro. Je commence à m'en vouloir, mais sur le moment, vous vous doutez bien, moi, je ne savais pas comment m'y prendre. Je ne savais pas, tu vois. Il me passe le numéro de Sébastien Dufour, qui est un très bon avocat, qui est spécialisé en droit de la route en France. Tout le monde le connaît dans le droit de la route. Et du coup, Sébastien me dit, bon voilà, comment ça se passe, etc. Et donc, elle part à la fourrière. D'ailleurs, je salue Mousse, de la fourrière de Dépanne 2000, qui est un amour, qui s'est super bien occupé des voitures. Sébastien me dit, vaut mieux que tu enlèves tout. Vaut mieux pas aggraver le cas, enlève tout. Donc, je fais ça, je délaite mes comptes Instagram, je disparais des réseaux sociaux. Je n'avais même plus envie d'avoir mon compte Instagram, je n'avais même plus envie d'avoir ma chaîne YouTube. À ce moment-là, je t'ai dépité, mais vraiment dépité. Ce qui se passe, c'est qu'on est convoqué à la gendarmerie en juillet, donc deux mois après. On n'a toujours pas récupéré les voitures. Et là, ils nous confrontent avec les vidéos de la GoPro pour qu'on leur raconte ce qu'il s'est passé. Et donc forcément, dans la vidéo, on nous voit accélérer, on nous voit faire les cons. Pas vraiment de preuves tangibles parce qu'il n'y a pas de radar, il n'y a pas de calcul de vitesse, mais c'est compliqué de savoir exactement à quelle vitesse on était, etc. Mais forcément, on a fait les cons. Effectivement, on a fait de la merde. On a fait des launch control sur une départementale. Avec du recul, c'est complètement débile, ce qu'on a foutu. C'est complètement con. Et ils décident de nous placer en garde à vue. Bah oui, parce que ça ne suffisait pas. On va vous placer en garde à vue et demain, vous irez au tribunal de Versailles parce que vous allez passer en comparution immédiate. Qu'est-ce que c'est une comparution immédiate ? Pour ceux qui ne savent pas une comparution immédiate, je vous l'explique avec mon langage. Une comparution immédiate, c'est quand tu es jugé plus rapidement pour accélérer les procès de justice, comme en France, c'est vachement bouché, il y a beaucoup de bordel. Pour accélérer les cas qui ne sont pas très graves, on les fait passer en comparution immédiate. De quelle infraction ai-je été inculpé ? Avec Flavien. On a été inculpé d'avoir fait un rodéo sauvage. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le rodéo sauvage, c'est... Je me sers de ce petit moment pour vous donner mon point de vue vis-à-vis de ce texte de loi parce que c'est quand même assez important et j'aimerais qu'on en parle un peu plus précisément. Comme vous le voyez, ce texte de loi, il n'est pas uniquement adapté aux crosses, bitunes qui font des roues arrières sans plaques sur la route. C'est pour tout type de véhicules terrestres qui font des comportements de façon intentionnelle, qui ont des manœuvres constituant à des violations d'obligations particulières, de sécurité ou de prudence. Faire une roue arrière, ce n'est pas prudent, qu'on le veuille ou non. Vous savez très bien. Même si vous êtes l'expert de la roue arrière, ce n'est pas prudent parce que tu maîtrises moins bien ton véhicule à ce moment-là. C'est un fait. Point final. Faire un launch control sur une départementale, ce n'est pas prudent. C'est une question de bon sens parce qu'il y aura toujours des façons de dire « Non, mais moi, mon launch control, je le maîtrise, je suis monté de 0 à 70 km heure, j'ai respecté la limitation des tests. » Mais ce n'est pas prudent. C'est débile. On ne fait pas un launch control sur une départementale. Tu passes de 0 à 70 km heure en une seconde 30 sur une départementale sachant que la route, elle est partagée avec d'autres personnes. C'est-à-dire que sur la route, tu peux avoir un ambulancier qui fait son travail. Tu peux avoir une personne là-dedans qui fait un trajet d'un point A à un point B avec sa famille dans la voiture. Tu peux avoir un petit mec en moto qui s'éclate le week-end pour se faire sa petite balade. Et tu peux avoir, comme nous, un passionné de voiture qui profite de la route pour rouler avec sa voiture de façon légale en respectant le code de la route. Vraiment, objectivement, vous devez vous dire « Mais il est corrompu par les gendarmes ou quoi ? » Non, je ne suis pas corrompu du tout. C'est juste que j'ai réalisé avec l'amende et je suis le mieux placé pour en parler, je pense, actuellement sur YouTube. Je suis le cobaye numéro un du Rodéo Sauvage. Je suis le premier à tester des launch control et à faire de la glisse avec grand plaisir. Mais on le fait sur circuit. On ne gêne personne. On ne risque rien. Et en plus de ça, tu gardes ton permis, tu gardes ta voiture, tu n'as pas d'emmerde. Et franchement, je vous le dis, je ne souhaite à personne ce qui m'est arrivé. C'est vraiment très chiant, surtout à un passionné d'automobile, c'est casse-couille de se faire saisir sa voiture. Et encore avec ça, comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas eu d'accident. Donc, c'est rien. Il y a eu sûrement des cas de trucs graves. Donc, voilà. C'est mon devoir aussi, par maturité, de vous inciter à ne pas faire ce que j'ai fait. Et donc, du coup, on part en garde à vue. Moi, l'anecdote qui est débarque, c'est qu'ils m'ont foutu dans une gendarmerie où le soir, il y avait tellement peu de personnes qui bossaient en cette gendarmerie que j'ai dormi tout seul en garde à vue. On dit, par contre, on revient demain matin à 7h30 de chercher. Je lui dis, mais il n'y a personne ce soir ? Il dit, non, non, il n'y a personne. Qu'est-ce qui se passe si la gendarmerie, elle crame ? Je meurs dans la gendarmerie, genre dans la cellule. Entre le matin à 8h du matin jusqu'au lendemain, ça fait quasiment 30h de garde à vue. Mais d'un autre côté, je suis assez content, pour être tout à fait honnête, parce que je me dis, demain, je passe en comparution immédiate. C'est chanmé, je vais être jugé. Ce qui comptait pour moi, c'était de récupérer Mathieu Boas et que Flavin puisse récupérer sa GT3. Le matin, on est réveillé. Il nous transfère de la gendarmerie au tribunal de Versailles. Tenez-vous bien, les gars, en convoi avec les gyrophares et les menottes. Frérot, j'étais dans la voiture avec les menottes. J'ai vraiment cru que j'étais un délinquant à ce moment-là. Les gendarmes, je leur ai dit, mais les gars, vous êtes sûrs que vous avez besoin de mettre les menottes ? Franchement, j'ai juste fait une vidéo YouTube. Ils m'ont dit, je vais essayer et tout, mais c'est le procès. D'ailleurs, avec du recul, c'était cool. C'est la gendarmerie de Ben, en 1978. Ce qui se passe, c'est que là, ils nous emmènent au tribunal de Versailles. On arrive, on est mis dans une petite cellule pendant le temps du jugement. On attend pendant 5 heures, 6 heures. C'est chiant, on se fait chier. C'est lourd et tout. Mais dans ma tête, je suis toujours en train de me déranger. Je vais récupérer ma voiture. C'est bon, allez, David, courage. Je suis avec Flavin à ce moment-là. Flavin qui est toujours là. Le ref, il est toujours là. Il y a la police qui va me chercher. Il nous met dans une petite salle. Il y a mon avocat qui me dit, finalement, changement de plan. Ils ont changé. Vous n'allez pas être jugé en comparution immédiate aujourd'hui. Vous allez passer devant le procureur. Ils vont fixer une nouvelle date de jugement. Comment ça, ils vont fixer une nouvelle date de jugement ? J'arrive devant le procureur. Bonjour, David. Finalement, vous serez jugé le 18 octobre. Donc là, on est en juillet. Et donc, quoi ? Il se passe quoi pendant ce temps-là ? Ma voiture, je ne la récupère pas ? Ah non, non, non. Il ne se passera. Il ne se passera. Vous allez même passer devant le juge des libertés. Le juge des libertés, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, quand tu es en attente de jugement, territoire français en attendant votre jugement. Moi, à ce moment-là, ce n'était pas possible pour moi parce que je vivais à Londres à cette époque-là. Heureusement, mon avocat a réussi à les besoins de retourner chez moi à Londres. Mais par exemple, Flavien, il a pris une suspension de permis jusqu'à la date de jugement. Et donc là, pendant toute cette période, forcément, je ne remets pas les réseaux sociaux. Moi, je reprends ma vie, donc mon entreprise, je reprends mon activité. Il se passe pas mal de choses que j'ai oublié de vous dire. C'est qu'à ce moment-là, comme je n'ai plus la Turbo S, j'ai forcément besoin de me racheter une petite caisse. Et donc, qu'est-ce que je vais me racheter ? Je me rachète une petite RS6 C7 mais que j'aurais rêvé de vous montrer. C'était une caisse de malade mental d'équipe. C'était une caisse de fou ! Putain ! Quelle voiture ! Donc, je vais la chercher en Angleterre. Une RS6 C7 avec déjà une miltec dessus. Et en plus, elle avait une couleur de malade. C'était une couleur noire au bergine. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette couleur, mais incroyable. Donc, forcément, moi, je la récupère. Je pars voir mon pote chez Vrenche Studio en Angleterre. Et j'ai eu affaire à une voiture exceptionnelle. Donc, voilà. Pour tous ceux qui n'ont jamais conduit de la RS6, qui soient passionnés au nom d'automobiles, vous devez de tester une RS6 C7. De l'étant passager ou de la conduire, peu importe, mais si vous avez la chance de pouvoir vous en acheter une, achetez-vous en une. Je parle bien de la RS6 C7. Et ça, j'aurais adoré vous la montrer parce que j'ai fait plein de choses avec cette voiture. Voilà ce qui se passe entre temps. Donc, moi, j'ai ma voiture, j'ai ma RS6, la Turbo S est saisie. Et on arrive le jour du jugement. Et là, à ce moment-là, la magistrate, elle écoute tout ça et elle nous dit, écoutez, voilà, moi, je demande une amende de 500 euros. Une amende de 500 euros et restitution des véhicules et pas de suspension de permis. Là, je regarde Flavien, je suis en train de me dire, bon, voilà, je suis en train de me dire, on va aller fêter ça demain, tu vois. Je vois mon avocat, je suis en mode... Et là, la juge, elle donne son jugement, elle donne son verdict et elle dit 10 000 euros d'amende, 3 mois de suspension de permis pour Flavien. Moi, elle ne me donne pas de suspension de permis et restitution des véhicules. Voilà, ce qui a changé, c'est juste qu'il y a une amende, elle est passée de 500 à 10 000 et Flavien a pris 3 mois de suspension de permis et on récupère les voitures. Et là, un des plus beaux moments de ma vie. Le total, ça m'a coûté 10 000 euros d'amende, plus la fourrière, plus les frais d'avocat, tu en as pour quasiment 17 000 euros. Plus 7 mois de saisie de voiture et voilà, et tout ce stress. Et on récupère la voiture fin octobre, début novembre, il me semble, avec Flavien, je vous mets la vidéo, c'était un moment incroyable. Allez, j'ai démarré ça. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ben voilà, je peux réactiver ma chaîne YouTube, je peux réactiver mon compte Instagram, je peux vous expliquer tout ce qui s'est passé. Mais en fait, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que moi, dans ma vie, je l'ai repris mes activités de travail et mon business que j'avais à l'époque, c'est que je dois partir vivre à Dubaï, en Égypte et au Maroc. Il me dit, ben ça colle plus, enfin, j'aurai plus le temps de faire des vidéos YouTube, etc. Donc, je ne réactive pas mes réseaux sociaux et je reste, ben, je sors des réseaux sociaux totalement. Niveau automobile, qu'est-ce qui se passe ? Ben, je récupère ma turbo S. à ce moment-là, je me dis, il faut que je vende cette voiture parce que déjà, je n'avais plus le temps de m'en servir. J'avais la RSI, ce que je kiffais et j'avais envie de tourner la page avec toute cette histoire et donc, je mets en vente la voiture fin 2020. Je la vends mal parce que c'était pendant le confinement et du coup, il y avait un marché de l'automobile en Angleterre qui ne se passait pas très bien à ce moment-là alors qu'après, ça a pris énormément de valeur. Je la vends. Pour vous parler un petit peu automobile, j'ai eu la RSI C7, donc voiture de fou. Je l'ai emmené dans la neige. Je pense que je ferai une vidéo à part pour vous parler de toutes les voitures que j'ai eues pendant cette période-là et vous expliquer vraiment mon ressenti des voitures parce que là, c'est trop court pour vous le faire. J'ai acheté une M4 CS. J'avais toujours rêvé d'avoir une M4 CS et du coup, j'ai acheté cette pièce. Donc forcément, stage 2, Decata, vous en doutez bien. Pièce de fou avec laquelle j'ai pu me mettre à faire de la glisse. Franchement, j'ai kiffé cette caisse mais il y avait des inconvénients et des avantages mais c'est vraiment une caisse de ouf. J'ai vraiment adoré cette voiture et j'ai acheté une de mes caisses de rêve qui était la caisse avec laquelle Flavien est venu me voir pour faire cette vidéo qui était une 911 phase de GT3. Pour moi, elle représente un lit de l'automobile. Ce moteur est exceptionnel. En boîte mécable, évidemment les amis. On est plus riche jusqu'au bout. J'ai beaucoup profité avec cette voiture. On est allé à Spa avec. Entre temps, on est allé en Laponie faire de la conjecture glace mais d'ailleurs ça aussi, truc de fou, j'aurais adoré. Je me disais mais putain, je dois leur filmer tout ça, je dois leur montrer, c'est incroyable, etc. Il faut que je partage avec eux. C'est comme ça qu'il faut. Et bah non, malheureusement non mais c'est pas grave. C'est partie remise d'équipe, je peux vous le dire. Donc moi en attendant, je travaillais. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées professionnellement pour moi pendant cette période-là. J'ai beaucoup travaillé également. D'ailleurs, si ça intéresse certaines personnes que je raconte un peu ce qui s'est passé et ce que je fais, dites-moi en commentaire, ça aussi je pourrais vous en parler. Et je pense que ça peut être une bonne source de motivation pour des personnes qui ont un peu le même parcours que moi et qui n'étaient pas bons à l'école. Et donc j'ai la GT3, je vous en parlerai encore une fois mieux en détail dans une autre vidéo. Et là, l'hiver approche et je me dis la GT3, je dois aller à la montagne avec, etc. Et c'était vraiment pas pratique avec les arceaux, etc. La boîte NECA, c'est pas une voiture qui est pratique vraiment. Mais en fait, c'est ça qui fait que la voiture elle est ouf. Tu vois, je vais vous dire, les gars, une voiture qui est trop polyvalente comme la Turbo S, en fait, ça lui enlève du charme. Alors qu'une GT3, c'est le fait qu'elle soit pas trop polyvalente et qu'elle ait du caractère et qu'elle ait une spécificité particulière qui fait que cette caisse elle est incroyable, vraiment. La GT3, elle en fait partie de ces voitures incroyables. Et donc l'hiver approche et je me dis, bon, qu'est-ce que je peux prendre pour l'hiver ? J'avais vraiment envie de rester chez Porsche parce que c'est une marque que j'adore. Et il y a une voiture que j'ai toujours rêvé d'avoir, qui est une voiture qui pour moi est une des plus belles lignes de voitures au monde qui existent avec bien évidemment la F12 TDF qui est pour moi la voiture de mes rêves. Si un jour j'ai l'occasion d'en conduire une, je lâcherai une larme je pense ce jour-là. Dans les plus belles voitures pour moi qui existent au monde, il y a la F12 TDF, il y a la SLS AMG, Roadster ou normale. Et il y a une autre voiture chez Porsche qui est pour moi exceptionnelle en termes de lignes et c'est la Targa, la 911 Targa et j'avais toujours voulu avoir une Targa et du coup j'ai acheté une 911 Phase 2 Targa 4 GTS dans laquelle je me trouve actuellement mais je pense que beaucoup d'entre vous ont remarqué avec cette bulle à l'arrière depuis le début de la vidéo et je vous ferai d'ailleurs une vidéo spéciale pour vous présenter la voiture et vous dire ce que j'en pense réellement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant sur cette chaîne YouTube l'équipe ? Écoutez, déjà j'ai réalisé un truc c'est que j'étais hyper triste de ne plus faire des vidéos YouTube parce que j'aimais vraiment ça. J'aimais échanger avec vous, j'aimais faire ce contenu et ça me faisait kiffer. J'avais très envie de refaire du contenu et j'avais plein d'idées de contenu que moi personnellement j'aurais aimé voir sur YouTube que j'avais envie de vous montrer et de faire. Et là récemment, pour être tout à fait transparent, je suis parti en Asie pendant trois semaines tout seul voyager et ça m'a permis de prendre du temps pour réfléchir et me dire vraiment vas-y David, qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant en plus du travail ? Et dans le fond, j'avais qu'envie de reprendre cette chaîne YouTube, qu'envie de repartager du contenu sur l'automobile parce que c'est une passion et c'est un bonheur de faire ça. Et je dis à mes pocs, je dis mais j'ai envie de refaire ça et cetera, qu'est-ce que vous en pensez ? Ils me disent mais vas-y mais pourquoi tu te prends la tête ? Allume ta chaîne YouTube, allume ta caméra et fais la vidéo et fais-le, c'était bien en plus tes vidéos, fais-le, tu ne te prends pas la tête. Et de faire cette vidéo-là aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir le bonheur que ça me procure et j'espère que ça se ressent mais vraiment, je suis tellement content. Donc voilà, bien évidemment la chaîne YouTube, je la reprends. J'ai plein de contenus de fou que je vous prépare, notamment un format de vidéo que vous allez, je pense, adorer qui ne s'est jamais fait sur YouTube jusqu'à présent et qui est un format que j'ai imaginé qui est pour moi un truc qui me ressemble parce que dans ma vie, il n'y a pas que l'automobile. J'ai aussi un parcours comme je vous l'ai dit assez atypique et j'ai aussi beaucoup travaillé et je pense que tout ça cumulé, ça peut faire des choses intéressantes et du coup, j'ai imaginé un format de vidéo. Je ne vous en dis pas plus et je pense que la première vidéo, elle sortira soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après avec bien sûr, il y aura des invités dans les vidéos. Je vais acheter une nouvelle voiture très prochainement, je vais tout vous filmer de A à Z, je vais aller chercher la voiture avec vous, on va la modifier ensemble. Je peux vous dire que c'est une voiture assez particulière. Il y aura des road trips, il y aura des vidéos sur circuit glisse, il y aura des vidéos où je vais tester des voitures, bref, il y aura plein plein de choses. Dans deux jours, c'est mon anniversaire, j'ai 26 ans. Un petit plaisir que je peux vous demander, laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous. Ce petit pouce bleu et cet abonnement, il me permet vraiment d'avoir un retour de votre part. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo l'équipe, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était simple, c'était dans la voiture, c'était tranquille. Je pense que je vous ai tout dit. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une prochaine vidéo qui va être folle. Voilà, il y aura, qui va être folle, je peux vous assurer que toutes les vidéos, elles vont être folles. Donc voilà, restez bien connectés. Mon Instagram, il est dans la description. Salut l'équipe !